... Romain, quelles sont les matières et les couleurs que vous aimez particulièrement travailler ? Alors, les matières... Mais n'est-ce pas les miennes ! Non, mais je pense que c'est un peu comme... En fait, c'est toutes les matières qui nous renvoient au métier d'art, au travail de l'artisanat d'art, en fait. Donc, ça peut être le travail de bois, de patine sur du bois ou de marqueterie. Ça peut être le travail sur des métaux. La mission de chaque matière. Gouger un métal, brosser un laiton, je ne sais pas, le marteler. Enfin, voilà, vraiment le travail de l'homme sur la matière. C'est plus ça qui, je pense, d'ailleurs nous intéresse, que la matière... On aime travailler un tissu, on aime travailler, on a développé et on dessine des trames qui sont après développées. Par exemple, pour un de nos clients, on a dessiné une trame qu'on a fait brodée par les ateliers de Jean-François Lessage. Donc, voilà, on a toujours envie d'avoir cette interaction entre le designer, l'architecte, le scénographe et l'élaborateur de la matière. Voilà, c'est vraiment un travail commun. Les tisseurs de la matière. Et donc, voilà, la pierre, c'est intéressant, le métal, je l'ai dit. Parce qu'en fait, ils ont une expérience qui nous enrichit beaucoup. Donc, on arrive à des textures ou des matières qu'on n'aurait pas imaginées avant de travailler. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de créer même des matières et parfois, justement, pour les maisons pour lesquelles on travaille, on a besoin régulièrement, enfin, tout le temps d'ailleurs, de donner un ADN à nos espaces, aux mobiliers, aux ambiances qu'on donne, qui soient complètement en lien avec la marque. Et donc, du coup, on est amené parfois à créer des matières qui sont uniques et qui sont vraiment destinées à la maison pour laquelle on travaille. Lorraine, vous avez d'autres matières qui vous viennent à l'esprit ou ça reste comme Romain dans l'esprit ? Alors, moi, c'est vrai que je suis plus confortable avec des tonalités plus douces. Non, après, j'aime bien la couleur. C'est vrai que j'aime bien le monochrome, le crément. Je suis très dans mes noix, dans un petit éventail clair. Mais après, j'aime beaucoup la couleur. On est de plus en plus culottés avec la couleur. Mais ce qu'on aime surtout, c'est confronter des matières, parce qu'une matière, elle n'existe que par rapport à une autre matière. Ou à une lumière. La lumière, d'ailleurs, est extrêmement en son temps. C'est ce qui répète, finalement, les matières. C'est ce qui les rend vivantes. Après, ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est parce qu'il y a la matière, il y a le graphisme qu'on apporte à la matière, la façon dont on regarde la matière. Et après, il y a tout le traitement de la matière. C'est vrai que ça nous laisse un champ infini, en fait, pour être juste dans l'espace. Et après, on aime les tissus, on aime les balles, on aime tout ce qui est sa mort. Je pense que chaque architecte est curieux et aime les matières. Une matière qu'on a envie, qu'on ne comprend pas forcément et qu'on a envie de la toucher. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échecs avec la matière, aussi. C'est qu'on fait beaucoup de prototypes. Oui, il faut d'arrêter. C'est assez difficile de trouver la juste définition. On se rend compte qu'avant d'avoir déjà dit matière, on n'a pas envie de déception. Et c'est ça aussi. C'est un peu compliqué, mais c'est vrai. Ça nous arrive beaucoup. On cherche beaucoup, longtemps, la matière. Vous venez de donner un écran au nouveau restaurant Yoko. D'après vous, pourquoi il y a un lien très fort entre gastronomie et design ? Le lien pour nous, il est assez évident entre gastronomie et design, c'est que les faiseurs sont des artisans, c'est l'homme, avec un savoir-faire qui est transmis, travaillé, étudié, en constante évolution, que ce soit dans la créativité que dans la technique. Donc ça, c'est un lien fort. Et puis, finalement, le design, on a créé un espace dans un restaurant, par exemple, puisque c'est vraiment lié à la gastronomie. C'est finalement créé un écran autour d'une pièce, un peu comme en joaillerie. On a la boîte qui est l'écran et quand on l'ouvre, on découvre la pièce de l'autre joaillerie. Et c'est la gastronomie et de la matière, la nourriture, finalement, et le plat et la pièce de joaillerie de l'écran du restaurant. Pour aménager leur espace, salle à manger ? L'espace, salle à manger ? Les circulations. Parce que moi, je trouve que la majorité des gens choisissent des mauvaises proportions d'assises et de tables, si bien qu'il n'y a pas de confort autour de la vie de la table. Le mouvement des chaises, on débarrasse, on installe, on a un bouquet de fleurs, on travaille, il y a un ordinateur. Toute la vie autour de la table et de la salle à manger, généralement, je la trouve coincée. On n'est pas dans les mêmes proportions. On est une table plus petite, mais où l'espace autour est plus agréable, comme ça, ou qui sont très bruyantes. Et quand on met la table, quand on travaille dessus, ce n'est pas les mêmes sensations. Maintenant, aujourd'hui, on travaille. Et ça, les salles à manger, on y travaille, on y vit vraiment, on y dessine, on y fait la cuisine. Donc, on y dîne aussi. On y reçoit des amis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a la matière et la proportion. C'est vrai, on a trop tendance à avoir la table la plus grande possible, avec le plus de chaises possibles. Et on ne fait pas forcément attention à l'espace qu'on a. Du coup, on n'aise pas de respiration entre les volumes. Ce qui, du coup, donne un aspect un peu engoncé de tout. Ce n'est pas confortable de venir s'asseoir à table. La chaise est directement presque derrière le mur, etc. Une limite, mais moins de chaises ou de tabouret. Oui, qu'on vient ramener. Qu'on voit la table, en fait. C'est vrai, parfois... Donc, le conseil, c'est finalement laisser de l'espace autour du mobilier, c'est-à-dire de la table de salle à manger, et des chaises, des assises. Donc, ça, c'est déjà pour les volumes. Et après, en termes de matière, oui, Lorraine a raison. Après, ça dépend aussi de chacun, de ses goûts et de ses envies. La manger peut très rapidement paraître assez froide, et ça peut plaire aussi à des gens. Moi, je l'ai traité d'une manière plus contemporaine, plus table de vie que pièces de récession comme avant. Romain, comment décrivriez-vous Lorraine, si elle était un luminaire ? Alors, si Lorraine était un luminaire, elle serait un luminaire de Jaime Ayon, qui est un designer espagnol, qui a travaillé une langue pour Bacara, Maison Bacara, cristal, et la langue s'appelle la Candilight. Si elle était une table ? Elle serait une table de tulip de chez Knoll, avec le pièrement en glossy blanc et le plateau en marbre arabesquato. Si elle était une assise ? Si elle était une assise ? Alors, j'hésite beaucoup entre Green Chair de Nina Ditzel, qui est une designer nordique, pas suédoise, elle est du Danemark, donc je... Danoise. Danoise, voilà, designer danoise, Nina Ditzel, ou un fauteuil pumpkin de Pierre-Paulin. Oui, Christy ? Oui, mais je ne vois pas en Christy. Plus la pumpkin de Pierre-Paulin, qui est assez confortable et doux, courte, crème, contemporain, ou la Richer. Si elle était une matière ? Si elle était une matière, je pense qu'elle serait, enfin, je ne pense pas d'ailleurs, elle serait une étoffe, un tissu, doux, féminin, chaud, enveloppant, chaleureux. Lorraine, à vous de jouer. Comment décririez-vous, Romain, s'il était un luminaire ? Alors, plus une lumière un peu verticale, donc, peut-être, une suspension d'Anastasia Dess. Il y en a une, notamment, qui est... Le tripode. Oui, le tripode. Parce que... suspension, ça l'est bien. Ça regarde un petit peu... Non, mais dans le sens où ça pilote, ça... Ça, c'est vraiment ça. Ça. S'il était une table ? Alors, récemment, à Milan, il y a une table de Vicenzo de Cotty, que j'ai vue, en résine et miroir. Et je pense que c'est excessivement sophistiqué et que c'est assez brut aussi. Et donc, du coup, je pense, en ce sens, que ça ressemble... Ça pourrait... Voilà. S'il était une assise ? Alors, une assise... À quoi j'avais pensé ? Je ne sais pas. Un bac. Un bac. Un bac, très bien. Un bac, parce que... Ça, c'est mon associé à être bien confort. Et... Et comme ça, il serait tranquille. Pour ne pas l'embêter. Voilà. Parce que quand il est dans sa bu, il... Mais c'est super. C'est poétique, la bac. C'est poétique, c'est ça. Oui, c'est poétique. S'il était une matière ? Alors, un... Alors, un bronze ou un métal. Et soit martelé, soit poli. Ou les deux. Voilà. Parce que c'est... C'est masculin. Et en même temps, le martelé, c'est le bidoné. Il y a une originalité, un relief. C'est quelque chose qui est amusant. En tout cas, merci à vous deux. Merci, beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada